et encore une fois salut youtube on se retrouve pour le troisième épisode sur becastle donc donc on avait fini la nuit numéro 3 je crois je sais pas si on a un compteur de nuit donc on avait fait nos premières fortifications donc on va continuer à fortifier tout ça et voilà on va continuer à fortifier tout ce truc et je pense qu'on va mettre tout de suite du coup une tour en pierre ici on va améliorer celle ci également comment je fais pour la passer en pierre toi dans le doute je vais te fermer donc je peux peut-être pas la ferme en pierre est ce que je veux faire un truc là disponibilité de trébuchet baliste donc je pourrais que je regarde comment je peux faire pour faire des trébuchets des balistes un atelier d'engin de siège certainement mais est ce que c'est le besoin je sais pas on va d'abord faire des murailles il me faut énormément de bois ça prend beaucoup beaucoup de bois les murailles je pense que du coup on va faire un entrepôt un entrepôt ici tac on va également trouver un moyen de refaire de la nourriture je pense que clairement ce sera là il ya des sangliers tout se passe bien j'ai eu un petit coup de lag là sur le jeu peut-être qu'il y ait problème l'optimisation n'est pas parfaite encore une fois c'est un genre en alpha non ça a l'air d'aller je me suis beaucoup étendu aussi ça qui lui pose des soucis au truc mais pas lis ça de son fait est-ce qu'on peut refaire une porte là non on va pas faire porte on va juste tout upgrade tout wall yep tout la tour et on va encore upgrade en tout comme ça et ça du coup je peux pas si je suis peut-être un ensemble non donc je suis obligé de détruire ok pour faire une tour en pierre là on sera détruite non ah problème j'ai tout cassé oh non ça fait des petits vraiment des modifications ici du truc je peux mais si en plus je vais tout c'est un nouveau bon moi pas grave on va refaire les murs je les effets à l'envers c'est pas grave on pourra les changer rien qui va là on a dit que la nourriture ça baissait et ça baisse assez vite donc je vais faire tout de suite un truc je me verrais bien acheter là plutôt c'est 400 c'est fait cher j'ai pas le là c'est combien c'est 440 c'est pas tout pareil mais là on a du bois on a les sangliers et c'est pas si mal d'avoir du bois et des sangliers n'est ce pas parce que là on n'a que du poisson et en plus on n'est pas heureux au niveau du bonheur on va faire tout de suite des décorations j'ai envie d'avoir hop comme ça on va faire des entrées jolie sur la main street ouais c'est vrai que j'ai eu des morts et que mes prêtres sont en train de travailler pour ressusciter le bonheur il n'est toujours pas là à fond on va continuer à faire des buissons ici il fallait 440 de bois donc on va réactiver cette usine ici là pour refaire un peu plus de bois ici on va changer de sens la pavissade très bien et on va upgrade en stonewall et en muraille ça je pourrais faire des trucs comme ça c'est plutôt cool ok on est bon là est ce que mes archers non alors je veux trois archers là on y en aura quatre c'est pas grave pareil ici et vous on va vous mettre là mais en toi tu vas descendre voilà et pourquoi mes archers ah ça bug donc un petit problème de déplacement je trouve quand même dans ce jeu un gars c'est là que c'est une petite vallée et ça va falloir que je retourne après parce que la porte qui est de ce côté là ça va pas voilà et du coup par contre j'ai plus de porte donc je vais la faire ici la porte évidemment ça nique mais la limite mes bonhommes oh là là c'est c'est laborieux le bois est remonté en masse il a remonté en masse du coup hop on va acheter sa ressource on va tout de suite faire une cabane de chasseurs hop ok ici je vais un peu bien déplacé du coup tu vas là toi tu vas là toi tu redescends tu redescends aussi pourquoi ils veulent pas descendre là faut pas savoir je vais juste mettre mes archers comme ça ici on verra on verra dans l'église le bonheur n'est toujours pas présent donc on va continuer on va peut-être recruter à une troisième personne ici voilà hop le bonheur est de nouveau positif mais on va continuer du coup à décorer un petit peu là vite fait pour pour prendre de l'avance est ce qu'on peut mettre une arche quelque part par là yes on peut évidemment il fait nuit donc c'est notre première nuit de cet épisode oh et ça tire direct quoi c'est pourquoi ils l'ont laissé passer et couvrir leur après ça devrait s'en sortir tapez les tapez les mecs qui manipulent manipule le et assez bon c'est détruit ici le géant est mort il ya juste des méchants qui sont montés dans les en part mais ça le fait c'est un peu chaotique parce que difficile de placer les nos militaires ok évidemment c'est ce côté là donc pour faciliter les choses j'ai envie d'acheter le truc mais bon on verra après on est toujours pas bon en nourriture en or on est bon c'est la nourriture qui est compliquée on va refaire un truc de nourriture du coup on va acheter ici et puis tant pis on capture on a du bois on en profite on a du bois et puis on va faire une cabane de pêche non c'est pas ça c'est ça hop hop et donc on va aller tout de suite préparer les défenses ici donc je sais pas trop quand ce qu'on va faire ça risque d'être assez ouvert quand même je me demande si je suis forcé de faire un truc en vrai je vais placer des unités ici puis mes archers vont aller là on peut perdre un rôle on va faire un rôle parce que dans tous les cas à terme tout sera en muret hop on fait un rôle avec un machin comme ça pour que les gens vont dedans on va pas faire tour ici tout de suite pour l'instant puisqu'on aura du coup on a un château sur plusieurs niveaux et on a encore des gens qui travaillent ouais on va encore décorer du coup ce que je voulais finir on va prendre un peu d'avance on va continuer à foutre des arches un peu partout on va faire une arche comme ça ici allez hop et donc là j'avais dit que je pouvais en mettre une c'est ça yes on peut en mettre une cette table là j'aimerais bien m'en débarrasser on peut pas ah mais ouais mais d'accord je mettais pas les ouvriers où il fallait je les ai pas mis là ça risque pas de marcher du coup on va améliorer ça en wall pareil ça ça s'améliore pas donc là messieurs vous allez tous venir là comme ça tous dessus pas de chichis et est-ce qu'il serait pas le moment non plus de faire un le bonheur on est bon est-ce qu'il serait pas le moment de faire aussi un atelier de siège c'est où l'atelier de siège on va toujours faire du côté militaire l'atelier de siège il n'y a pas de raison qu'on change ce qu'on a débuté toi le mur je vais te passer en pierre aussi ah j'ai pas la pierre il va falloir qu'on s'étende après pour aller choper un peu plus de pierre là bas peut-être il y a d'autres loups par contre il y a une pierre qui est toute proche là que j'ai vu tout à l'heure alors juste ça je vais fermer putain de travail supplémentaire c'est déjà ce qu'on a fait tout à l'heure là il y a de la pierre je pense qu'on va aller prendre ça tout à l'heure donc on a déjà fait une nuit ils seront très bien ici je pense la nourriture on est à 50 c'est bon ça s'est amélioré mes archers sont prêts on va pouvoir mettre un ouvrier construire un trébuchet ou des balistes la baliste ça tire sur 1,5 à la fois avec des projectiles très dangereux ça coûte cher par contre en or et tout et le trébuchet c'est une machine lançant des projectiles infligeant des dégâts de zone ça j'aime bien donc on va en faire un au moins l'atelier solaire on va y mettre des ouvriers j'ai eu peur là j'ai eu peur qu'on attaque quelque chose et du coup on va faire le bâtiment trésorerie juste à côté du château fort parce que du coup on a deux ateliers solaires qui vont marcher c'est pour prévoir en fait les faut que je le fasse assez proche quand même parce que j'ai pas envie de gêner derrière d'éventuelles mire le bonheur est à plus calme je pense pas que j'ai de quoi assumer tout de suite tout de suite un autre expansion en termes de bonheur qu'est ce que je peux mettre là pour essayer de faire un truc non rien c'est pas grave peut-être là je peux mettre un truc ça serait bien entre les maisons c'est un espace qui sert à rien non je peux pas on va faire un petit parc après mais c'est marrant ça on va faire un petit parc avec une fontaine ça nous faire des trucs cool et le marché j'aimerais bien non on annule comment ça marche ce truc alors car c'est vers 70 ah d'accord je peux choisir quoi vendre pour faire des sous ok on va rester là dessus du coup l'atelier de siège il est bon on va refaire un autre trébuchet et du coup on va aller inaugurer ça avec une tour ah on a plus de pierre je vais faire une tour en bois ici on verra après pour la pierre ça va être le jour suivant il y a de la pierre ici la nourriture on est bien le bois on est pas mal la pierre c'est hardcore c'est hardcore et en vrai je pense qu'on va juste capturer et on va faire tout de suite pourquoi attendre j'ai envie de bien on va faire tout de suite un truc de pierre là hop et on va ouvrir ça automatique on va ouvrir les portes tac je pense que là on aura une espèce de sas ou là j'aurais encore un mur avec une porte à ouvrir on va voir comment on sécurise le but c'est vraiment de garder ça en vie qui sera le bourg de notre village ça va avoir revenu 470 maintenance de l'armée 250 ici du coup j'ai deux trébuchets disponibles à la portée et pas où les balises c'est un peu mieux je peux pas upgrade to all pour l'instant on va faire un trébuchet là comme ça on va voir ce que ça donne on va juste voir ce que ça donne c'est construit ici ? pas encore voilà Tonya on va rentrer dans notre deuxième nuit on voit le temps défiler défiler j'ai pas vu en fait si en fait à chaque fois le chronomètre j'ai l'impression là je regarde le temps de vidéo et je me dis tiens c'est on est un peu plus lent que tout à l'heure yes ça je vais pouvoir l'upgrade tout de suite ah retirer dans un de ses ça coûte des sous on va l'upgrade tout de suite tout de suite voilà histoire d'être sûr ça on va transformer en murail mais on a pas les sous Pierre ok alors qu'est-ce qui se passe ? un ouvrier ne parait pas à se rendre sur son lieu de travail ah bon ? bâtiller copain ? un bâtiment a besoin d'ouvriers ouais mais ça mon pote pour l'instant on est bien j'ai pas envie de surcharger la bouffe et puis voilà genre je sais pas si je dois mettre quelqu'un dessus en fait sur le trébuchet par contre pour qu'il fonctionne personne ne rentre dans sa zone encore faut vraiment qu'on les bloque là il est pas placé idéalement là le trébuchet pour être honnête et il commence à avoir du monde si il tire c'est parfait oh putain il tire en plein dans le dans les archers donc c'est cool ah c'est parfait il est en train de faire un massacre encore une fois ouais c'est parfait notre ligne frontale fait le boulot il peut aller jusqu'aux archers là lui ? non allez allez tuer le dernier ça s'est super bien passé je pense que là le trébuchet a carré simplement il a carré la game rien à dire il nous a sauvé la nuit et du coup la prochaine nuit sera là-bas donc ça sera une nouvelle muraille à améliorer du coup on prend tous mes amis archers on va les emmener là on prend tous les amis soldats on va les emmener là et donc je vais faire quand même une troisième nuit tant pis pour le temps que ça prend je verrai je verrai comment ça se passe là on est à combien de temps ? 7 minutes 44 donc le temps augmente bien j'ai l'impression on est à 8 minutes alors tout à l'heure on était 7 minutes donc au fur et à mesure des nuits le temps augmente parce qu'à mon avis la difficulté augmente également ici j'ai un en 20 siège qui est prêt donc on va tout de suite faire des tours en bois avec les palissades qu'il faut ça coûte 600 de bois donc on va attendre un petit peu et voilà je ne vais peut-être pas faire de tour là-bas pour l'instant quoique il serait peut-être plus d'ordre bon on va voir on va déjà construire tout ça lui je vais transformer en pierre tout de suite comme ça sera fait et après en grande muraille et du coup toi je ne peux pas te démonter c'est ça ? retirer un engin de siège ça me coûte de l'argent ou ça m'en rapporte non ça m'en rapporte ok oui parce que je ne le récupère pas ici alors je voudrais juste construire une balise pour voir ce que ça fait simplement par curiosité la nourriture on est good le bonheur on est good le bois on est dans la mer pour l'instant mais bon c'est normal on vient de faire plein de trucs donc a priori il devrait attaquer par là alors là c'est pareil je ne sais pas comment je défendrais le truc enfin c'est le quartier militaire un peu mais je ne pourrais pas mettre de mur comme ça je pense à cause des engins de siège je pense que là je vais fermer je fermerai comme ça et il y aura une autre porte ici une autre porte là une autre porte là on va faire des trucs assez sécurisés pour la beauté pour la beauté du beau jeu alors 5 minutes allez j'ai plus de travailleurs là en fait je crois donc les prêtres vous avez personne à reste pour le coup pour l'instant vous allez construire vous allez construire parce que j'ai plus personne ouais 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 j'ai mis tout le monde il faut que j'ai oublié d'étendre encore un peu plus ma maison c'est quoi guilde des constructeurs oui ok ça c'est pour plus tard ça va me permettre en fait de d'avoir des constructeurs sur place entre guillemets genre directement dans directement proche de certains endroits plutôt que sur la place du village alors si je fais ça je pense que je pourrais pas mettre de mur derrière c'est pas grave on avisera et je vais faire une troisième maison parce que ou à loup est-ce que je peux pas mettre des maisons là comme ça un peu au milieu là pour un côté très très urbain quoi parce que j'ai fait une grande place là mais voilà on a grandi à fond le bonheur on gérera ça autrement après ça je vais juste faire en sorte que ça passe en pierre bah bah yes c'est bon et que ça repasse en pierre après dès qu'on est à 36 on va upgrade encore 36 hop ici je vais y mettre une baliste pour voir et ici je vais mettre du coup un trébuchet qu'on a construit encore une fois enfin ça pour l'augmenter en pierre c'est 32 pierres ok les archers vous allez vous positionner ici et vous messieurs vous allez rester par là parce que je pense qu'ils vont arriver comme ça simplement est-ce que toi tu es upgrade au deuxième rang non toujours pas toi c'est bon là par contre c'est pas bon non plus c'est 63 c'est cher la pierre va m'en falloir plus par contre j'ai l'impression que ça avance pas beaucoup beaucoup décoration toujours en prévision bah tiens je vais mettre une fontaine ici hop tant pis hein ces petites pierres mais et je vais mettre je sais pas si je peux pas mettre des trucs genre je peux mettre des petits trucs là ah ouais mais là je suis devant chez lui je vais lui gêner il va pas aimer pas grave pas grave non je veux pas ça je veux un puits c'est où les puits maison, guide des constructeurs, église ah bon c'est là est-ce que je peux pas mettre genre un puits ici voilà et je vais en mettre un autre ici juste pour tout mettre en pierre en pierrasse là on peut consolider on a 56 de pierre parfait hop toi tu deviens mur en pierre et toi euh dans un pierre c'est pareil hop c'est pareil hop 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 ça fait beaucoup de hop voilà y'a plus qu'à attendre la nuit donc on aura fait une 3 des minutes tant pis si l'épisode sera un petit peu plus long euh là on a beaucoup augmenté notre population et le bonheur ça ça coûte là du coup on est tendu du coup on va remettre des on va faire un jardin là on va faire un jardin genre un truc un peu comme ça ah mais ça donne pas de bonheur ça je crois que si j'étais sur que si c'est comme ça on va essayer de pas trop toucher les pour aller au fond là on est trop proche du mur et là on va mettre ça très bien ça fait une espèce de petit jardin mignon on va mettre une montagne là je peux pas trop je vais la mettre là on aura un truc ici la pierre ça monte ça monte mais pas non plus une vitesse de la mort toi je vais pouvoir passer en stonewall non c'est 100 on va te placer toi là 36 puis on va faire celui-là là bas aussi 36 non je les ai pas encore alors il se passe beaucoup de choses là qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il me dit un bâtiment besoin d'un ouvrier ça ok un ouvrier ne parvient pas à se rendre sur son ultra ici encore c'est toi là c'est la nuit le moral est trop bas les entrepôts sont pleins ouais c'est le bois qui on va pouvoir désactiver ils sont arrivés très vite là non c'est pas grave ça a fait le boulot ça a vraiment fait le boulot j'ai pas regardé du coup la balise comment ça marche elle tire là ah non elle peut pas tirer bon bah ça s'est passé crème de chez crème là encore une fois super super du coup moi j'en viens de poser là ça me paraît un peu facile quand même comme jeu ça non ils arrivent par là après c'est parfait ils arrivent par là après c'est parfait donc vous dégagez du coup je vais pouvoir faire une tour mais ça ça sera au prochain épisode messieurs de youtube prochain épisode puisque puisque voilà on est arrivé au bout des trois nuits donc tout on doit être à cette nuit qu'on a dû faire notre très très loin de des dix nuits en tout cas voilà prochain épisode a priori on va devoir gérer un souci de bonheur on va devoir continuer à fortifier de toute manière le faire une première boucle extérieure et puis essayer de voir comment on peut gérer nos ressources qui sont passés dans le négatif donc on a des réserves ça va c'est bien et voilà à plus youtube n'hésitez pas à commenter a pu liker et à venir nous lâcher un petit avait en stream tous les liens sont dans la description allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501